Lucas est un jeune étudiant en licence de cinéma à l'université de Paul-Valéry, où jadis, j'étais moi-même en licence d'art plastique. Autant vous dire qu'on a passé plus de temps sur les pelouses à fumer que dans les amphis. Bon, je parle pour moi bien sûr. Il est abonné à la chaîne après m'avoir découvert dans une salle de cinéma où je présentais une double feature de Kill Bill. Il vit à Montpellier avec sa copine fan de manga, dans un petit appartement où ses Blu-ray prennent 30% de la surface. Il aspire à devenir réalisateur de films, et on lui souhaite de réussir aussi bien que Paul W.S. Anderson. Il n'aime pas Suicide Squad et 50 nuances. Il pleure devant Adieu les cons et Jusqu'à la garde. Il conseille toujours Jojo Rapide et Play. Il flippe devant A Cure for Life et The Lighthouse. Et s'il ne devait rester qu'un seul film, ce serait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Nous allons maintenant aller fouiller dans ces DVD Blu-ray pour parler de cinéma. Vous regardez Parle-moi de tes films, épisode 1. C'est parti ! Bonjour c'est Drawer et je suis aujourd'hui avec Lucas. Bonjour Lucas ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va, j'ai vraiment l'impression d'être très petit. Mais c'est parce que je suis plutôt très grand, tu es de taille normale en fait, juste je fais 2m15, je devais jouer à la NBA à la base mais j'ai raté ma vocation. Donc merci de m'accueillir chez toi. Donc on a vu un petit peu la présentation, les films que tu nous as montrés en tout début de vidéo. D'ailleurs tu les as foutus où ? Et on va commencer tout de suite par les films que tu détestes, de ta DVD Tech. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que tu détestes dans les films qu'on déteste, on ne les achète pas. C'est ça. Ces deux-là, j'ai des raisons de les avoir. Vas-y, explique-moi alors. C'est Suicide Squad de David Ayer. Suicide Squad ! Alors pourquoi tu le détestes ? Je ne l'ai pas vu celui-là, j'avoue que j'ai tellement entendu du mal dessus que... Je le déteste parce que je suis fan de DC. Ah oui, effectivement. Et que c'est compliqué d'apprécier ce film quand on aime les personnages à la base. Ce qu'ils ont fait de Harley Quinn, ce qu'ils ont fait de Deadshot, c'est assez catastrophique. Le rythme est assez catastrophique. Ok. On sent que David Ayer avait une envie de quelque chose, la photographie n'est pas dégueu, la lumière n'est pas dégueu. C'est quand même assez catastrophique à voir. Cara Delevingne aussi, que j'aime bien pourtant. Elle n'est vraiment pas terrible dans le film. Mais au moins ça a servi à poser les bases avant le film de James Gunn. Donc on va dire qu'il n'a pas servi à rien non plus. Comment on appelle ça déjà ? Moi, j'y connais rien. Le Steelbook, c'est ça, tu vois. Le mec n'y connaît rien en DVD. Moi, je n'achète pas de DVD, je n'en achète plus. Je les télécharge légalement sur lafnac.fr. Non, mais après, c'est vrai que ce qui est cool dans les DVD, c'est vraiment les bonus. T'es quelqu'un qui regarde les bonus ? Oui, les making-of. Les making-of, c'est les making-of. Voilà, je pense que les gens aiment bien voir les jaquettes. Dans ce Suicide Squad-là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est le perso de la belette, là. C'est quoi son nom déjà ? Oui, Weasel. Je trouve que c'est le meilleur perso du film et il n'est tellement pas exploité, quoi. Tu auras l'occasion de le voir dans la série Creature Commando, qui sera portée sur un crew de monstres de DC et il y aura Weasel dedans. D'accord, ça va être une série ? Oui, une série d'animation. Ah, une série d'animation, ok. Et Shun Gun reviendra en Weasel pour faire des cris un peu bizarres. C'est vrai que ce personnage est incroyable. Il est resté jusqu'à la fin du générique. Oui, il n'est pas mort, en fait. Oh, putain, le spoil. Je t'avais demandé d'en prendre que un, t'en as pris deux. Oui, j'en ai pris deux parce que avec sa compréhence plus claire, c'est très, très récent, mon achat de ce DVD. Parce qu'en fait, il y a eu mon anniversaire il y a deux semaines, donc j'ai fait mon anniversaire à deux jours avec mes amis. Ok, un joie anniversaire du coup. Merci. Et mon ami Florent, dédicace à lui, m'a acheté ce DVD. D'accord. Alors, pourquoi ? Je pense qu'il a vu ma vidéo sur YouTube où je détruis le DVD d'After. Parce que j'ai fait une vidéo il y a deux, trois ans, où je détruis le DVD du premier film After qu'on m'avait offert, qu'on avait offert à ma copine. Elle m'a demandé de le détruire parce qu'elle déteste After. Donc, avec un ami, on a détruit le DVD d'After. Et je pense que, depuis trois ans, ça me suit. Et du coup, on m'offre des DVD de films que j'aime pas. Ah, très bien ça. Pour que je les détruise. Ah, du coup, tu as une chaîne YouTube ? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Ah ben, je mettrai les liens dans la description et les gens pourront aller voir. Parce que tu fais des courts-métrages et tout comme ça. Je fais des courts-métrages, ouais, ça m'arrive de faire des vidéos un peu sur des films. Ok, d'accord, des critiques de films, trucs comme ça, quoi ? Ouais, des critiques de films. Ça m'arrive de faire des vidéos plus où c'est de la blague. Ok. Par contre, je fais une vidéo où je raconte que Tenet est un plagiat de Family Guy. Ok. Ah oui, ça va loin, d'accord. Très bien. Donc, ok, donc, Cinq ans de nuages plus claires, tu sais que je ne l'ai pas vu et je n'en ai vu aucun, en fait. J'ai vu le 1 et je crois que c'est le 2, non ? Bon, on va passer à autre chose, parce qu'on s'en bat un peu les couilles de Cinq ans de nuages plus claires. Alors, on va passer de suite à un moment d'émotion. Un moment d'émotion, un moment de tristesse, vas-y. On commence par Adieu les cons. Allez, Adieu les cons. Adieu les cons d'Albert Dupontel qui est passé... J'ai vu au Gaumont, pareil, où Dupontel était là. Ah ouais ? Ouais, Dupontel était là pour présenter le film. J'étais pas là, quelle tristesse. Eh oui. Dupontel qui est un réalisateur que j'adore personnellement. C'est mon réalisateur préféré. Ah ouais ? Mais alors, justement, là, il y a débat parce que je trouve que le Dupontel d'aujourd'hui est un Dupontel un peu vieillissant. Tu sais qu'il s'est assagi de l'époque du créateur et de Bernie. Et moi, j'aimais bien le Dupontel corrosif, tu vois, de ses spectacles. J'adore ses spectacles. Il a fait des spectacles... Il fait Rambo. Voilà, il fait Rambo, notamment. Voilà, bien joué. Et donc, ouais, regardez ses spectacles au Trianon et tout. Ils sont excellents, quoi. Le sale spectacle. Et donc là, c'est de l'humour noir. C'est juste de l'humour hyper corrosif. Et pareil, dans Bernie, je préfère Tantulé. Dans le Créateur aussi. Le Créateur très sous-coté. Bah, alors, le Créateur, c'est mon deuxième Dupontel préféré après Adieu les cons. Ah ouais ? Ok. Alors, pourquoi Adieu les cons, du coup ? Alors, Adieu les cons, c'est simple. C'est le deuxième Dupontel que je voyais à sa sortie. Donc, il est sorti en 2020, juste avant le confinement. Ouais. Et donc, j'ai eu le temps d'y aller trois fois avant le confinement. Ah ouais ? Tellement ça m'avait pris. Je n'attendais rien du tout du film. Parce que, voilà, j'avais vu que Au revoir là-haut. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas encore fan de Dupontel. Ok. Et je suis resté scotché à mon siège en larmes. Maintenant, à chaque fois que je le revois, parce que je l'ai revu. Maintenant, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu cinq fois en salle. Parce que je l'ai revu deux fois où il a été rediffusé. Et... Putain, cinq fois en salle ? Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu le même film cinq fois en salle. Je l'ai dit dix fois Batman, donc. Lequel ? Le Batman de Matt Reeves. Ah ouais, d'accord. Tu regardes combien de films par an, à peu près ? Mais en fait, le truc, c'est que je regarde beaucoup de films au cinéma. Beaucoup moins chez moi. D'accord. C'est-à-dire qu'à part avec mes DVD et mes Blu-ray, je ne regarde pas tant in que ça chez moi. Ah ouais, c'est marrant ça, parce que tu es un collectionneur de DVD et tu ne regardes pas de films chez toi. C'est parce que j'adore l'objet. J'adore pouvoir en parler. D'accord. Quand on vient chez moi et qu'on me dit « Ah, celui-là, je l'ai vu. » Eh ouais, c'est tout le but de ma présence, quelque part aussi. Je trouve ça très très sympa quand tu vas chez quelqu'un, tu vois les DVD. En fait, c'est un peu la DVD-tech de quelqu'un et la bibliothèque aussi. C'est un peu représentatif de la personne qu'il y a derrière, tu vois, et tu en apprends sur la personne. Enfin, tu vois, moi, je ne te connais pas, on s'est rencontrés aujourd'hui pour la première fois. Tu vois, par exemple, je vois que tu as Razorback. Je sais que tu aimes les sangliers, que tu es probablement chasseur, tu vois. C'est une bonne déduction. Voilà. C'est qu'à la garde de Xavier Legrand. Yes, on le montre. Très très bon film, celui-là. Celui-là, je l'ai vu aussi avec les copains. Celui-là, on s'est fait une soirée avec Adrien et David, que tu as peut-être vu sur ma chaîne, où on fait parfois des critiques de films. Tu sais, parfois, on se fait des soirées, films à la con, genre au Groff, ou des trucs comme ça. Là, ça devait être un peu plus badant. Ouais, c'était un peu plus badant, clairement. Donc, « Jusqu'à la garde », est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi ça parle et pourquoi ça t'a ému ? C'est un couple qui divorce, il y a les enfants au milieu, et le père est un petit peu bipolaire. Comme pour « Adieu les cons », je ne m'attendais à rien quand je l'ai vu, vraiment à rien. En plus, je l'ai vu plutôt tard, j'ai vu qu'il avait gagné le César, j'ai vu que plein de gens en parler. Je me suis dit, « Qu'est-ce que c'est que ce film ? » À chaque fois que je le vois, je suis en sanglot, toute la scène de fin. Ah oui, on va pas spoiler, mais la scène de fin est assez intense. T'as un stress qui monte, et puis à partir d'un certain moment, jusqu'à la toute fin, tu es dans une tension qui te bouffe. Et moi, à chaque fois, je suis en position latérale de sécurité, sur mon siège, en train de me tenir comme ça, et de faire « Ah, j'adore ce film. » J'ai mal, mais j'adore ce film. J'ai mal, mais je trouve que c'est d'une maestrie assez dingue. Mais c'est intéressant d'avoir fait ce choix. Moi, c'est pas le film qui m'a fait pleurer, mais par contre, c'est un film qui m'a vraiment détruit. En plus, moi, qui suis papa, c'est quelque chose qui me touche aussi. Et c'est d'une violence incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé ? Les films que tu conseilles le plus volontiers. De Taika Waititi. Alors, à chaque fois, moi, je dis « Waikiki » parce que je suis un enfant des années 80. Ok, donc Jojo Rabit. Pourquoi Jojo Rabit ? Alors, pourquoi Jojo Rabit ? Déjà, je sais que c'est la mode sur Internet de détruire Taika Waititi. Je suis un très grand fan de Taika Waititi, mais moins de sa période Marvel. Surtout sa période où il fait Boy, où il fait Vampire en toute intimité, où il fait à la poursuite de Ricky Baker. En fait, je trouve que dès qu'il vient un cinéma plus intimiste, il est fascinant. Vampire en toute intimité, c'est formidable. C'est génial. Vampire en toute intimité, c'est un des fous. Surtout l'AVF. Ouais, avec Nicolas et Bruno. C'est un des films que je cite le plus. Quoi, Jojo Rabit ? Parce que je trouve que c'est son meilleur film, déjà. Je trouve qu'il a une sensibilité. Il a toujours été fasciné par la vision des enfants. C'est ce qu'on voit aussi dans Boy. Ce qu'on ne voit pas dans Vampire en toute intimité, mais c'est ce qu'on voit aussi un peu dans Thor Love and Thunder. Aussi moyen qu'il soit, on ressent quand même la patte de Taika Waititi là-dessus. Et je trouve que dans Jojo Rabit, c'est là où il a le mieux réussi à capter non seulement la vision d'un enfant, mais aussi la vision d'un enfant sur la Seconde Guerre mondiale et la vision du côté des enfants allemands. Ouais, puis en plus, Taika dans le rôle d'Hitler, il est assez goofy. C'est Hitler imaginaire qui mange de la licorne. Puis il y a une scène, moi la scène qui m'a traumatisé, c'est la scène avec Scarlett Johansson. On ne va pas spoiler, mais il faut laisser Scarlett Johansson tranquille. J'ai envie de dire à vous. Arrêtez. Laissez-la. Puis surtout que je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles aussi à Scarlett Johansson. Ah ouais, je trouve ? Ah ouais, elle est très forte dans le film. Là, on l'a vu dernièrement dans Asteroid City. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-là. Oui, j'ai beaucoup aimé la Asteroid City. Moi, j'aime bien Scarlett Johansson. C'est une actrice que j'aime beaucoup. On en parlait dans Mariage Story, hors caméra. Elle est très, très, très bonne actrice dans celui-là. Dans Under the Skin, dans le cinéma de genre. Je n'ai pas vu Under the Skin. Très, très beau Under the Skin. Ah oui, je l'ai vu sur la Play avec Max Boublil, l'insupportable Max Boublil. De manière générale, il est assez insupportable pour moi. Après, dans le film, le film est sympa. Tu vas nous en parler. Moi, je l'ai vu aussi et j'ai trouvé Yachaba dedans, sinon je crois. Oui, Yachaba qui est en tirant. Quand y'a Yachaba dans un film, en général, ça illumine un tout petit peu. Ok, donc dis-nous pourquoi Play ? Moi, déjà... Que tu as d'ailleurs en poster. C'est lui qui est venu là. J'aime bien Max Boublil, sans que je sois le plus grand fan. J'aime quand même bien Max Boublil, c'est parce que j'ai aussi grandi. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec Internet, et donc les chansons de Max Boublil, tout ça. Tu vas prendre un grand hit, pas du tout bof. Je trouve que ce qui est impressionnant avec ce film, c'est qu'on oublie Max Boublil pour avoir vraiment un film très intimiste et je trouve que c'est vraiment une expérience de cinéma. Parce qu'on voit rarement un film où on a autant l'impression que c'est vrai. C'est un phone footage du coup. Et généralement, les phone footage, c'est plus utilisé dans le cinéma d'horreur ou dans le cinéma catastrophe. Donc quand on pense au phone footage, on pense à Rake, Cloverfield, Paranormal Activity. Et là, c'est vraiment pour servir à un espèce de drame social, mais qui est aussi comique, parce qu'en fait, c'est juste la vie. Oui, oui. C'est juste la vie. Puis ça aussi, ça retrace un petit peu. C'est un compte à rebours depuis les années 80 à peu près. C'est ça. C'est un gars qui a une quarantaine d'années, j'imagine. C'est un parcours de vie en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, tu vois l'évolution. Et puis, il y a tous les props de chaque époque. Tu vois, genre, il joue à la Super NES, les jeux de l'époque. Il a un poster de la haine. Ouais, voilà, il écoutait du punk rock californien. C'est ça. Tu vois ses relations évoluer, tu vois sa vie évoluer. On ressent vraiment quelque chose pour ses personnages et on est attaché à ce qui leur arrive et à leur vie, finalement. Et je trouve vraiment ce film vraiment très prenant. Alors moi, j'ai vraiment trouvé ce film hyper sympa. Juste, il y a une histoire d'amour à l'intérieur que je trouve extrêmement cucul. C'est très bon. Et doublé d'une fin... Ah, j'ai levé les yeux au ciel, quoi, tu vois. Alors, j'aime bien la fin dans ce qu'elle raconte. Et je trouve que c'est celle qui est le moins mise en scène de manière intéressante et de manière pertinente par rapport au reste du film. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont bloqués dans le concept du fan footage avec cette fin. Et du coup, ils sont obligés d'avoir une petite astuce et ça rend moins bien que le reste du film, effectivement. Mais reste que je trouve... Voilà, le concept du film est très sympa. Voilà, moi, c'est juste la romance qui m'avait fait un peu chier. Ok, très bien. Très bon choix. Et on est sur les films qui te font le plus peur. Parce qu'on est à la base sur une chaîne qui parle beaucoup de cinéma d'horreur, cinéma de genre. Donc oui, je t'ai demandé quels sont les films qui te font le plus peur parmi ta DVD Blu-ray-Tech. Alors, on va commencer avec celui de... À Lighthouse. À Lighthouse. Donc, un chef-d'œuvre. Alors, celui-là, je l'ai vu au ciné aussi. Oui, de même. Et c'est excellent. Moi, j'ai adoré dans ce film la performance d'acteur. C'est un film d'acteur, quoi. Robert Pattinson et William Dafoe et le monologue de William Dafoe qui fait un truc hyper théâtral en contre-plongée avec des noirs et blancs incroyables. Et puis, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Robert Eggers. J'adore aussi, Robert Eggers. Donc, The Witch particulièrement. Pourquoi The Lighthouse ? Pourquoi il te fait peur ? C'est quoi qui te fait peur dans le film ? J'avais vu The Witch quand même avant d'aller le voir au cinéma. Et donc, je l'ai vu dans une toute petite cinéma d'arrêt. Un tout petit cinéma d'arrêt. C'est dans une salle vraiment très, très mal insonorisée. On entendait la route. Et pourtant, du début à la fin, j'ai été terrifié, que ce soit par la mise en scène ou le montage son. Ah oui, le son est fascinant. Avec la pluie. Avec la pluie. Et puis, cette fin, que je ne vais pas forcément spoiler, mais qui mélange... Il y a énormément de gains et en même temps, c'est très bas. Et cette espèce de mélange trop bizarre qu'on entend rarement m'a terrifié, m'a scotché à mon siège. Toute la fin, vraiment, c'est un des seuls films où vraiment, j'étais scotché de peur dans mon siège. J'étais là... D'accord. Donc, c'est vraiment ça ce qui est en train de se passer. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme bonus dans celui-là, du coup ? Quel est l'intérêt d'acheter le Blu-ray ? On a le film en 1080p. On a le film en 480p. Oui, on peut regarder si on a un petit écran. Ok, très bien. Lighthouse, t'en as choisi un autre ? Oui, j'ai choisi The Cure for Life. Alors, Cure for Life, très bien. Gore Verbinski. Choix très intéressant. Moi, je ne l'avais pas du tout aimé, celui-là. Je l'avais trouvé un peu long et chiant. Donc, du coup, tu vas nous expliquer pourquoi toi, tu l'as aimé. Allez, vas-y, explique-nous pourquoi tu as aimé Cure for Life. Pourquoi j'ai aimé Cure for Life que tu n'as pas apprécié du tout ? Que je n'ai pas apprécié quand je l'avais... C'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. Ok. Donc, je suis... Je suis beaucoup plus jeune que toi. Oui, merci de le noter. Tu es de quelle année, toi ? 2003. 2003. On a un temps d'écart. Ah, putain, on a 20 ans. Je pourrais être ton daron, en vrai. Oui. Eh, non. Donc, c'est mon premier film d'horreur au cinéma. Oui. Et je me souviens avoir vraiment été fasciné par la mise en scène de Gore Verbinski, les plans, par exemple, le plan dans l'œil quand il rentre dans le bureau de Jason Isaacs, le plan dans l'œil du cerf, de la tête de cerf, ou même l'accident de voiture. En fait, toute la manière dont le film est filmé, je trouvais ça très particulier. Je trouvais que ça donnait une ambiance particulière au film. Pareil pour sa teinte et la colorimétrie. Oui, par contre, il a une très belle photographie. La photographie, la colorimétrie du film est très particulière et très singulière que la scène des dents m'a vraiment fait mal. Alors, rappelle-moi la scène des dents parce que je m'en souviens plus. C'est ça. Ah non, il n'y est pas. Il a découvert... C'est un peu un spoil, mais je vais essayer de ne pas trop spoiler. Il a découvert ce qui se passe dans cet endroit. Donc, les gens qui travaillent dans cet endroit l'attachent à un siège et lui éclatent la dent avec une perceuse. Ah oui. Mais tu vois, je ne me rappelle même pas de cette scène. Et comme premier contact avec un film d'horreur au cinéma, j'avoue que la scène où il lui éclate la dent avec la perceuse, j'ai été relativement pas très serein. Ah bah oui, c'est sensible les dents. Je lui ai donné une seconde chance peut-être. C'est tout comme Miagos qui a explosé depuis. Ah oui, elle est incroyable dans les films de T West. Oui, dans X. J'ai pas du peur. Dans Pearl, elle est vraiment excellente. Mais dans X, elle est tout aussi bonne. Bah écoute, très bien. Et enfin, ton film préféré. Avec un DVD tout cassé. Oui, alors tu vas nous expliquer pourquoi le DVD est tout à fait bouffé ? Voilà, il a été bouffé. Tu l'as rongé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est mon chien. En gros, j'étais à l'école à cette époque. Donc j'étais à l'école. C'est un DVD qui date d'il y a très longtemps. Parce que vraiment, l'école primaire. T'es encore à l'école quelque part, j'ai envie de te dire. Oui, mais je suis à la fac. Là, c'était l'école primaire. Et c'est un DVD qui a vécu six déménagements, je crois. Enfin, c'est un très... Ah ouais, il a vécu quoi ? Il y a un moment. Et donc, je rentre chez moi et je vois que mon chien a fait un tour, déjà dans mon étagère avec quelques DVD qu'il y avait à l'époque. Et je vois qu'il a bouffé les tranches de M. Jack alors que c'était déjà mon film préféré. Ah ! Ah ! Parce que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, en fait. Ah, ok. Ma passion du cinéma est venue de ce film, venue de la... J'ai dit 15 fois fascination dans tout ça, mais venue de ma fascination pour tout ce qui se passe dans ce film, pour la manière dont il a été fait. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était Tim Burton le réalisateur. Il ne faut pas se tromper, c'est Henry Selick. Oui, c'est vrai que c'est un an pareil. Moi, j'ai tout en dit c'est Tim Burton. Parce qu'en même temps, il y a Tim Burton et trois jeunes M. Jack. Oui, c'est un film de Tim Burton puis il est tellement associé à l'univers de Tim Burton que pour le coup, il y a plein de bonus dans ce genre. Oui, parce qu'il y a plusieurs DVD. Le premier film qui m'a donné envie de m'intéresser, de faire du cinéma, c'est mon film préféré parce que c'est le film qui a le plus marqué ma vie. C'est le film qui a créé un tournant dans ma vie en fait. Parce que je ne voulais pas le voir à la base. C'est une amie de mes parents qui m'a forcé à le voir quand j'étais petit. Moi, j'avais peur. Tu l'as vu à quel âge ? Je l'ai vu à 6 ans. 6 ans et tu estimes que c'est trop tôt ? Non. Non, c'est ok. C'est un film pour enfants. Oui, ça va. Il y a peut-être un ou deux trucs un peu impressionnants mais ça reste un film qui est accessible. Ça fait partie des films d'horreur. Parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur les films d'horreur pour découvrir l'horreur pour faire découvrir l'horreur aux enfants notamment. Moi, j'ai commencé avec mon fils à lui montrer Casper ou Hôtel Transylvania des trucs que tu as. Très bien. On va passer à tout ça. Depuis tout à l'heure, j'enregistre ça. Avec la GoPro ? Elle est en feu. Déjà, je vois que tu as The Office. The Office, meilleure série du monde. L'intégrale de The Office. Ah, yes. C'est genre No, God, please, no ! C'est ma série préférée donc forcément... Forcément, c'est la meilleure série. Je suis en train de me la refaire à ce moment. Tiens, on va tout de suite parler de ça. De Téléchat. On va tout de suite parler de Téléchat parce que voilà. Donc Téléchat, c'est... C'est une série des années 80 ? 80, 90 ? Ouais. C'est 80, je pense. C'est en 83 que Téléchat est diffuse en France. Voilà. Mon année de naissance, tu vois. Eh ben... Quel hasard. Et donc... Toujours un temps avant la mienne. Toujours. Ouais, mais tu vas arrêter d'en parler par contre parce que au bout d'un moment ça va me gaver. Pourquoi ta Téléchat, c'est quand même la série la plus weird ? Ouais ? Moi, c'est... C'est ce que j'adore. Enfin, c'est un traumatisme, quoi. C'est vrai ? C'est un traumatisme ? Ouais, c'est un traumatisme. Il y a un téléphone avec une langue et tout. C'est... Et puis t'as... Elle est fourchette. Elle est fourchette. La cuillère horrible. Ah non, c'est horrible. Je la connais pas bien. J'ai que des réminiscences tu sais, du truc que j'ai vu en zappant et en restant dessus en entendant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi, tu vois ? En fait, ce qui est génial c'est que si tu la re-regardes, tu te rendras compte qu'il y a une vraie histoire, en fait. Ah ouais ? Oui, dans la série, il y a une vraie histoire qui passe du coup du premier épisode jusqu'au dernier de la saison 3. Je crois qu'il y a que 3 saisons. Ok. Donc ça, c'est la saison 3. C'est incroyable. Parce que, en fait, si vous voulez voir Téléchat, la saison 1 et 2 sont disponibles en intégralité sur YouTube. Ok. Par contre, pas du tout la saison 3. Ah d'accord. La saison 3 n'est pas disponible en intégralité sur YouTube. C'est pour ça que j'ai acheté le DVD. Je ne sais pas. D'accord. Mais du coup, j'ai acheté le DVD pour pouvoir quand même finir la série. Ouais. Et c'est vraiment génial. Je n'étais pas là quand c'est sorti donc je ne peux pas dire quelle réaction j'aurais eu ni si je l'avais découvert à la même période d'âge que toi. Parce que moi, du coup, je l'ai découvert j'étais au lycée. Ah oui, ok. Les gens qui sont nés dans les années 80, si vous avez vu le téléchat et que vous avez fatalement eu un traumatisme, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous n'avez pas aimé Groucha ? Tiens, on va commencer par aller à l'étagère du haut. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a... Si tu voulais des films d'horreur... Dark Knight, Wall, Suicide Squad, Predator, The Mist, Gattest Man, Batman, Spartacus, Space Jam. Qu'est-ce que fou Space Jam. Je l'ai fait découvrir à mon fils il n'y a pas longtemps Space Jam. J'aime bien Space Jam. C'est bien. C'est bien. C'est très très cool Space Jam. Pas vu le... Il y a eu Space Jam 2, non, avec le Brown James ? Il est... Tu vois ? Alors, attends, il est... Et il est bien ? Alors, il est... Il est... Alors, moi, je le trouve sympathique. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Ah, caméra, on surchauffe. C'est vraiment de la merde, GoPro, quand même. Oui, donc, on vient juste de mettre la GoPro au frigo parce qu'elle est en train de prendre feu. N'achetez pas GoPro. GoPro, c'est de la merde. Voilà. Donc, du coup, on est en train de prendre l'être Space Jam. Space Jam 2. On va le montrer là. Donc, Space Jam 2. Les gens ne sont pas fans et je comprends parfaitement qu'on ne soit pas fans parce que ce n'est pas non plus un très grand film. Mais j'avoue que j'ai passé un bon moment. Ouais, quand même, c'était sympathique. Par rapport au premier, moins bien, mieux ? J'ai du mal à me positionner. Je pense que c'est moins bien que le premier. Le premier est tellement... Ouais, c'est innovateur. C'est tellement culte et novateur. Ah, Lucas, très très cool. Lucas, je l'avais... J'ai vu sur Instagram que tu en avais parlé avec ton fils. Tu le sortes ? Ouais, vas-y, sors-le, vas-y, vas-y. Ça fait tout tomber, ça fait tout tomber. Ça va aller. Attends, je t'aide, je t'aide. Non ! Ça a lancé Jane. Ça a lancé une musique totalement random, on ne sait pas pourquoi. Donc, Lucas, Silencio Bruno. Moi, je le rappelais, Silencio Bruno, le film. Ça aurait été plus sympa. Ça aurait été plus sympa, en vrai. Parce que du coup, il est même plus non que moi et ça m'a vu des vannes. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est pour ça qu'il est dans ta DVD tech ? Dans ta DVD tech ? C'est pour ça aussi que j'ai Raya et le Dernier Dragon. C'est parce qu'en fait, quand Disney a décidé de ne plus sortir ses films au cinéma, mais exclusivement sur Disney+, j'ai décidé de ne pas les regarder sur Disney+, et de les acheter en Blu-ray quand il sortirait. Ah, d'accord. Du coup, je les ai achetés en Blu-ray. Alors, ok, ensuite, on passe à Logan, La Nuée. Très intéressant, La Nuée. Allez, parlons de La Nuée. On aurait pu le mettre dans les films qui me font le plus peur. Parce qu'en fait, je suis phobique. Les sauterelles. Et que ce film m'a mis extrêmement mal. Je l'avais vu pendant le festival de Gérard Mait. Allez, vas-y, on va montrer. Donc, La Nuée. Donc, La Nuée. Très, très bon film de genre, du coup. Alors, pourquoi tu l'as acheté, celui-là ? Alors, pourquoi je l'ai acheté ? Parce que vraiment, c'était au festival de Gérard Mait. Ça a été ma grosse claque avec Teddy des Frères Boukerma. Ouais. Ça a été mes deux grosses claques. Et vraiment, je n'en ai pas dormi. C'était incroyable. Il est excellent. Ah ouais, c'est génial. J'ai très hâte de voir le nouveau Just Philippot qui sort en septembre. Ça va être ? Acide. Ah oui, Acide, effectivement. Il était à Cannes. Je n'ai pas pu le voir, mais... Ah, il y a le court-métrage Acide. Le court-métrage Acide. Ok, trop bien. Ensuite, j'ai vu aussi que tu avais... Alors, tu avais notamment Iron Sky 2. Alors, ça, c'est vraiment le truc pour vendre, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment la série B pour vendre. Alors, viens, on met des nazis sur la Lune avec des T-Rex et tout. Alors, j'avais vu le premier. Je crois que j'avais commencé le 2. Je crois que je ne l'avais pas fini parce qu'il était... Il était un peu relou, quoi. En fait, le truc, je l'ai gagné sur Twitter. Ah ouais ? Et c'est pour ça que je l'ai. Et quand j'ai vu l'édition, j'ai fait, bon, bah... C'est génial. Mais je ne l'ai pas vu. L'édition, elle est sympa. Je vois que tu as Irréversible aussi de Gaspard Noé. Très, très bien. Génial, Irréversible. J'aimerais bien voir la version à l'endroit. Tu sais, la version en bas. C'est pas vrai. Si, si. Ah ouais ? Du coup, il y a les deux versions sur celui-là. Oh, trop bien. Ah, il faudrait que je la mate, celle-là. À partir du moment où il y a Dupontel dans un film, de toute façon. Oui, en plus, voilà. Là, c'est le Dupontel qu'on aime. Là, c'est le Dupontel qui met des coups d'extincteur. C'est ça, exactement. Reportage sur les effets spéciaux. Ah, bah, tu vois, il est cool. Ah ouais ? Ouais. Et puis, tu as des trucs à l'intérieur. Tu as des trucs à l'intérieur. Vas-y, montre-nous, qu'est-ce qu'il y a. Tu as des cartes. La scène. Ah, la scène de viol. Très bien. À afficher sur les murs de sa chambre, ça. Ce qui est génial, avec ce Blu-ray, c'est que c'est ma copine qui l'a achetée sans savoir de quoi ça parlait. Ah oui, oula, mauvaise idée. J'ai juste, j'ai juste, j'ai dit, j'adore Irréversible. Elle fait, ah, ok. Elle me l'a pris pour Noël. Tu l'as regardée ? Je l'avais déjà vue. Non, mais avec elle, c'est pas. Je l'ai regardée avec elle. Ah oui, voilà. C'est pas trop un film à voir en couple, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pas très, très bonne ambiance. Elle a vu. Ah oui, attends, on va montrer. Elle a abandonné l'idée de le voir. Voilà. Donc ça, c'est... En plus, tu peux t'en faire une carte postale. Tu peux envoyer une petite carte postale à Mamie, lui dire, écoute... Salut Mamie, je suis à Paris, tout se passe bien. Ça s'est cassé les Bellucci. Ouais, en plus, ils étaient en couple et tout, donc très très sympa, quoi. Avant qu'elle soit avec Tim Burton. Elle a été avec Tim Burton. Elle est avec Tim Burton. Elle est avec Tim Burton, actuellement. C'est pas vrai. Je ne savais pas, est-ce qu'on est en train d'enregistrer une émission de People ? On pourrait. C'est Voici. Parce que du coup, c'était au Festival Lumière qui se sont rencontrés là où j'étais. Ah ouais ? Ah, il y a de l'action. Il y a du Fast and Furious, Everything Everywhere on the Towns. Alors ça, on ne va pas en parler. Merle, je suis en train de tout péter. Non, mais t'inquiète. Parce que surcoté, pour moi, ah ouais, surcoté de ouf. Dune, ouais, je l'ai vu, pareil, ça, c'est Marvel. C'est le film Marvel, en fait, Dune. Il n'y a que des acteurs de Marvel. En mieux écrit et mieux mis en scène, quand même. Ouais, en même temps, c'est pas dur. J'ai envie de te dire. District 9, chef-d'oeuvre. District 9. Deadpool 2, hyper fun Deadpool. Tu vois, ça j'adore. Le premier le met en place et le deux le met en action. Vraiment. Ah, putain ! Je suis en train de tout péter. Je vais aller récupérer la GoPro avant que ça devienne un Mr. Freeze. J'enlève Hippman parce que je ne les ai pas vus. Déjà, erreur de ma part, je suis sûr que c'est vachement bien. C'est génial Hippman. Ok, donc on a 7 psychopathes Westside, 10 color flintes, 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, chef-d'oeuvre. Ah oui. 30 jours max, 50 ans. Ah oui, t'aimes vraiment Steve Carell. J'adore Steve Carell. 1917, 2001. Ah, t'as du Kubrick quand même, c'est bien. Oui. A Ghost Story. Alors ça, je me permets juste deux secondes. Vas-y. Voilà. Je vais te laisser en parler, toi. Tu l'as pas vu encore ? Non, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Donc ça, c'est un petit truc que je trouve intéressant, c'est d'acheter des films. Et en fait, t'es pas obligé d'avoir vu tous les films en même temps que t'as acheté. L'idée, c'est aussi de... Celui-là m'avait beaucoup intrigué, mais je l'avais pas vu. Donc celui-là, c'est un super film que j'ai vu aussi avec les copains, alors qu'on s'entendait à avoir un truc. Parce que pareil, on regarde pas trop les bandes annonces, on regarde pas... On y va un petit peu à l'aveugle. Et donc on s'est dit, c'est un film de fantôme, un truc, voilà. Je vais juste éteindre le ventilateur. Ouais, vas-y, vas-y. Donc ouais, donc ça, c'est en fait, c'est une histoire de deuil, quoi, avec Rune Mara qui perd son mari. Et son mari vient la hanter, plus ou moins, voilà. Donc c'est vraiment un film très, 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 très contemplatif, mais très, très beau. Film en 4 tiers, je crois que c'est A24 aussi. Oui. Voilà, A24 et le 4 tiers, on connaît. Et donc ça, c'est un film que j'ai conseillé sur ma chaîne. Voilà, Ghost Story, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a une scène où T'as Rune Mara qui mange un gâteau pendant 10 minutes. C'est le seul truc que je connaissais à peu près, ouais. C'est le truc dont tout le monde parle, mais c'est un magnifique film. Ah, Abraham Lincoln. Ah, putain, non, ok. On va pas le sortir. On le laisse là où il est. Alibi.com ? Putain. Alibi.com. Qu'est-ce que tu as, Alibi.com ? Bah, j'ai 30 jours max aussi. Je l'ai pas vu, 30 jours max aussi. Et Lachaud ? Oui, c'est... Ah, ok. Je l'ai pas vu, celui-là. Je les aime bien. Ok. Voilà. Tu as Alibi.com 2 ? Oui. C'est quand même le néant scénaristique, on est d'accord ? Bah, je trouve que ils sont quand même bien retombés sur leurs pattes. Ah, arrête. Ça va, je trouve ça sympathique. Alibi.com, putain, les gars. Alibi.com, non. Je trouve que c'est une bande rigolote. Alors, c'est pas des très grands films, mais je trouve que ça va, c'est rigolo. Il y a des trucs, ok. Mais Alibi.com 2, c'est... Surtout le babysitting, en fait. Ah, ouais, le babysitting. J'avais beaucoup aimé Nikki Larson aussi. Ouais, Nikki Larson, c'était une bonne adaptation. Alibi.com 1, je l'avais trouvé ok, quoi. Franchement, elle était ok, le premier, mais... Non, je pense que je préfère le 2, tu vois. C'est pas vrai. Si. Oh, là, là. Alien Covenant. Ouais. Alita. American Assassin. American Nightmare. Angry Birds. Putain, t'as Angry Birds, le film. J'ai Angry Birds, le film, ouais. Tu as Annabelle, Annabelle 2 aussi, tu as un fan d'Annabelle, je vois. Alors, de celui-là, principalement, du 2. Du 2, ouais. Parce que le 2 et le 3, pas trop. Mais en fait, c'est surtout que j'ai... En fait, j'ai essayé d'avoir tous les films de l'univers Conjuring à un moment. Je crois qu'il me manque juste La Malédiction de la Dame Blanche. Mais sinon, je les ai tous. D'accord. Moi, tu vois, je les ai pas tous vus. J'en ai vus... Je crois que j'ai vu les deux premiers après. T'as pas vu le 3 ? J'ai pas vu le 3. C'est un peu un gâchis de... C'est un peu un gâchis, le 3. En gros, le principe du 3, c'est que tous les fantômes du sous-sol des Warren sont lâchés dans la maison. Ah oui. Donc c'est trop cool. Oui, dans l'idée, ouais. Sauf que c'est très mal exploité. Donc... Oh, je vois que tu as Asbestas. J'ai Asbestas, de Rodrigo Soroguayen. Alors, celui-là, par contre. Oui, exceptionnel. Il est excellent. Ah ouais. Ça, je l'ai vu au cinéma, au Diagonal aussi. Un excellent thriller rural avec Marina Foyce et... Denis Menocher. Ouais. Un truc que je trouve dingue avec Denis Menocher, c'est que dans celui-là, il te fait de la peine. Alors que dans Jusqu'à la Garde, il te terrifie. Oui, oui, c'est ça. Et pourtant, il est dans le même... Physiquement, dans la même forme. C'est-à-dire qu'il ressemble plus à ce qui ressemblait dans Inglourious Basterds, non ? Il est vraiment physiquement très impressionnant. Sauf que là, il fait gros nounours. Et dans Jusqu'à la Garde, tu cours, si tu le vois. C'est vraiment un acteur assez dingue. Et surtout, dans celui-là, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il agit comme un vrai être humain. Oui, oui. Tu ne te dis pas, il va y aller, il va tous les buter, machin. Il essaye de comprendre, de... En fait, en gros, c'est l'histoire d'un couple qui viennent à la campagne pour... Je crois que c'est en espagnol. Dans la campagne espagnole, oui. Un peu de français. Et voilà, pour faire leur ferme, en fait. Et en gros, le voisinage ne les accepte pas et fout de la merde dans leur business de ferme. Et ça va crescendo, ça va les sombrer dans la violence, tout simplement. Les Astérix. Oui, de Astier. Ah, ça, c'est le Willem Dafoe où il joue au Don Gogh, non ? C'est ça. Ah, il est très sympa, celui-là. Ça, c'est cool parce que c'est un film Netflix. Et parfois, Netflix, des films qui ne sont pas produits par Netflix, qui sont seulement distribués, sortent en Blu-ray et DVD. Donc là aussi, je dois avoir Bob l'Éponge 3 qui doit être par là. Et pareil, c'est des films distribués par Netflix mais qui sont sortis en Blu-ray et DVD. Et je trouve que c'est vachement bien. En Australia, tu sais que dans Australia, il s'appelle Drawer, le personnage principal. C'est vrai ? Oui, je crois. De Hugh Jackman ? Oui. Mais voilà, petite anecdote. Tout le monde se branle. Et les Avengers, monsieur, tu es un fan des Marvel aussi ? J'aime bien parce que je suis un fan de comics aussi. Et du coup, forcément, si je peux te montrer un truc. Vas-y, montre-moi. Baby Boss, le Blu-ray a une couche. Ah oui ! Voilà. Et juste, je trouve ça drôle. C'est excellent. Le Blu-ray a une couche. Le Blu-ray a une couche. Voilà, ça, c'est quelque chose d'assez malin quand tu vends des DVD, c'est de faire des petits packages un peu originaux. Moi, je n'ai pas beaucoup de DVD, j'en ai peut-être une cinquantaine à la maison. Mais j'ai le DVD de Ali G, qui est en moumoute orange. J'ai le DVD de Rhe, qui est aussi en peau de mammouth. De Yorkmoot. De Yorkmoot, c'est qu'on s'appelle. Je trouve ça assez rigolo. Le goût de Wall Street, dans une version assez... Alors, on en parle dans le podcast sans visage sur Scorsese. Margot Robbie. Ah, il est beau. Ah ouais, là, il y a de quoi ? Là, il y a du bonus. Ah ouais, là, il y a beaucoup de bonus, ouais. Tu sais que ce film, je l'avais vu dans un avion et il y avait des scènes coupées. Parce que... Est-ce que c'est très étonnant ? Parce que tu regardes un film et à côté, tu as des enfants qui sont en train de manger et tu es en train de voir Dicapluck en train de prendre de la coque sur une nana. C'est ça, si le petit titouan détourne le regard... C'est ça, c'est foutu. On a niqué son enfance. C'est ça. Ok, donc les Batman... Ah, t'as Barback, dis donc ! J'ai Barback, de Fabrice Éboué. Très sympa. Ça fait deux fois qu'on parle de Marina Foyce aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Bah, Barback, c'est génial. De toute façon, Fabrice Éboué, en général. C'est excellent. Fabrice Éboué, c'est mon comique préféré. Il est très drôle. Il est passé au Corona. Mais je sais, j'y suis allé. Ah, mais j'y étais aussi. Bah voilà. Très très bien. Et c'était hilarant. Il est très très cool. Et puis Barback... Barback étant quand même un peu un remake. Oui, des bouchées verts. Des bouchées verts. C'est un peu... Mais voilà, qu'est-ce que j'ai ri ? Mais j'ai préféré celui-là aux bouchées verts. Les bouchées verts, je le trouve un peu chiant. Baywatch, ok. Alors, oui. Alors, attends. Tu as Belle et Sébastien 3. Oui. Pourquoi ? Parce que Clovis Corniak. Je ne l'ai pas vu. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas vu. C'est exclusivement parce que Clovis Corniak. Tu aimes Clovis Corniak ? J'aime beaucoup Clovis Corniak. Je l'ai vu dans un film où il est en prison. Il joue un transsexuel en prison. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je vois exactement de quel film tu parles, mais je n'ai plus le titre. Et je n'ai plus le titre non plus. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et je vais l'afficher quelque part. Et le film est très, très bon. Oui. C'est un film français, évidemment. Clovis Corniak, il y a eu une période de sa carrière où il tentait des trucs très expérimentales et c'était vraiment cool. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. C'est ça. D'ailleurs, c'est assez fou parce que... Putain, rien que les A, ça fait ça, quoi. Oui, c'est ça. Alors non, les A, ils commencent là. Et là, c'est les chiffres. Oui, là, tu as les chiffres. Et là, c'est la fin des Steelbook. Blood Milkshake. Qu'est-ce que c'est ? Boody Milkshake, oui. Avec la meilleure actrice du monde, Karen Gillan. En gros, c'est un espèce d'actionneur violent avec Karen Gillan, Michel Yeo. Et c'est très rigolo à voir. Ça a l'air très, très marrant. C'est très rigolo à voir. Brice, Brightburn, Bumblebee. Oui. Ok, alors on passe en dessous. Je me mets juste. Ok, donc on passe à la troisième étagère. Hop, on va virer le joueur du grenier. Désolé, j'ai été... Ses avis sur le cinéma ne nous intéressent pas trop. On va pas se cacher. Les jeux vidéo, c'était mieux. C'est la fin, ça. Captain America, Civil War, Captain Fantastic. Captain Marvel, Civil War, Civil War Carbon. Child's Play. Ah oui, c'est le remake. Alors, tu peux nous en parler de celui-là ? J'ai bien aimé, moi. Tu l'avais bien aimé ? Oui, j'avais bien aimé. Il est cool, ouais. Franchement, je trouve que c'est... Parmi les remakes de films d'horreur qu'on avait eus, je trouve que c'est quand même un qui a eu le plus d'idées pour renouveler sa formule. Carrément. C'était franchement pas mal. Puis ils sont passés aussi au CGI sur celui-là. C'est pas des marionnettes, quoi. Comme dans les anciens. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Child's Play, sur Shadows en ce moment. Ah ouais ? Oui, ils reviennent sur tous les Chucky jusqu'à celui-là, non compris celui-là. Ah, ok. Parce que quand même Mark Ami en Chucky, j'avais trouvé ça rigolo aussi. Non, mais la scène déjà, c'est la poupée connectée, si je me souviens bien, celui-là. C'est ça. Donc t'as les Conjuring, Coréen, Kroll. Ah, Kroll, c'est le Aja, celui-là ? Oui, c'est celui d'Alexandre Aja. Vas-y, je le retire. Hop là, il est très très cool, celui-là. Très très bon film d'été. Si vous voulez le regarder en plein été avec une petite boisson fraîche, c'est sorti en plein mois de juillet. Mais oui, c'était la trop bonne idée. C'était trop cool. J'aime beaucoup Alexandre Aja, qui fait des films très fun. J'aime beaucoup aussi. J'attends qu'il sorte son truc sur Tomie. Sur ? Sur ce personnage-là de Junjito. Ah ouais ? Ouais, en gros, bah... Il s'appelle le cas, celui-là, là ? Non, lui. Celui-là. En gros, dans un des livres, dans celui-là, Tomie, la préface est faite par Alexandre Aja. Ok. Parce qu'en fait, il est fan de Junjito et de Tomie. Et du coup, il voulait faire une adaptation du personnage. D'accord. Et j'ai très envie de voir ça. Ouais, mais je ne savais pas. Du coup, c'est très très cool. Ensuite, on a Crazy Kung Fu, Creed, Cruella, Death Rates, Train to Busan. Des abeilles et des hommes. Deux fils. C'est quoi, des abeilles et des hommes ? C'est un documentaire. Ok. Sur les abeilles. Très bien. Il faut de tout. Ouais, il y a de tout. Clip. Ah, Docteur Sleep, t'as aimé ? J'ai adoré Docteur Sleep. Ah ouais ? Putain. T'as pas aimé ? Ah non, j'ai pas aimé. Surtout que Shining, en plus. Ah non, Shining, c'est je l'adulte. Du coup, je suis allé le regarder et franchement, j'étais prêt à le recevoir, tu vois. Et puis en plus, j'aime beaucoup Ewan McGregor, mais... Tu l'as lu, le livre ? Non, je ne l'ai pas lu. Tu l'as lu, toi ? Ouais, j'ai lu le livre. Et en fait, je trouve que le film a fait le parfait mélange entre le respect du Shining de Kubrick et le respect du livre de King, parce qu'en fait, on ressent qu'il aime le Shining de Kubrick, mais on ressent aussi qu'il aime le Shining et le Docteur Sleep de Stephen King. Du coup, il fait un entre deux. Moi, je trouve que c'est franchement pas mal. Ouais, mais il divise, ce film. Ouais, je sais. Moi, j'avais beaucoup aimé, en tout cas, en plus, Rebecca Ferguson. Alors, juste là, c'est pas un DVD, mais c'est une icône. Ouais, c'est Jean-Claude. Ah là, c'est Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Claude ? Quel est ton rapport à Jean-Claude ? J'aime beaucoup Jean-Claude. Dis-nous en plus. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Mais quels sont tes films préférés de Jean-Claude ? Allez, top 2. Top 2 de Jean-Claude. Je ne saurais même pas te dire tellement Jean-Claude. C'est plus la personne et l'icône qui me fait rire plutôt que les films. D'accord. Tu n'as pas de film de Jean-Claude ? Là, non. Franchement, dans mes Blu-ray, non. Si on était avec mes DVD, je pense que oui. Mais là, dans mes Blu-ray, non, je ne pense pas. Il te faut au moins Bloodsport. Oui. Et puis, moi, c'est Street Fighter, mais je fais mourir derrière. Ah oui, Street Fighter. Ton cul est en promotion et je viens le prendre. Donc, tu as aussi... Les banlieues aux arts. Les banlieues aux arts. Je ne l'ai pas vu. Il a l'air vraiment bien, ce film. Oui, je ne l'ai pas vu non plus. Mais l'édition est assez dingue. Comme tu me disais, il est numéroté. Il est numéroté, oui. C'est une édition. Il y a 3000 exemplaires et une numérotée. 0,5. Alors, je pense que c'est l'exemplaire. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de le mec là. Mais oui, c'est une édition assez dingue. Oui, c'est un bouquin. Alors, tu as un bouquin. Tu as le Blu-ray, les deux DVD. Puis, voilà. Ah oui, c'est complet. Et c'est en français ? C'est en français, oui. Oui, très bien. C'est chez qui l'éditeur ? Carlotta. Carlotta. Je l'avais eu sur le stand de Carlotta au Festival Lumière. Ok. Et c'est très, très cool. C'est une édition qui est assez géniale. Ok. Ensuite, on a quoi ? Dora l'exploratrice. Oui. Tu veux en parler ? Écoute, non. Je veux bien savoir pourquoi tu l'as, par contre. Bah, parce que... Ça va. Ah ouais, très bien. Tu n'as pas moins de détails à donner ? Ah non, je ne l'ai pas vu, non. Bah, en fait... Après, je peux le montrer à mon gosse, mais... Ah oui, je pense. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je... Allons-y, on est ouvert. On est ouvert. Je pensais que ce serait... Je pensais vraiment que ce serait nul. En fait, j'y suis allé. C'est franchement un peu rigolo. C'est un peu bien. C'est franchement un peu rigolo. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, dans un dimanche plus vieux, c'est quand même rigolo à regarder. Oh, mec ! Duel ? Ah oui. Ah ouais. Alors là, tu me fais plaisir, là. Déjà. Karim Guylain, encore. Ouais. Mais oui, enfin, Duel. Ah putain, celui-là, c'est génial. Il est exceptionnel. Celui-là, j'ai découvert au FEPS. La chance de l'avoir vu en salle. Du film de Strasbourg. La chance de l'avoir vu en salle. C'était vraiment très très bonne découverte. Ah ouais, c'est génial. Raconte-nous un petit peu l'histoire, le concept. Bah, c'est une madame, jouée par la meilleure actrice du monde à Kakarine Guylain. On sent qu'il y a un petit parti pris, quand même. Un petit peu. Et bah, en fait, elle va mourir. Du coup, c'est triste. C'est triste. Et du coup, elle veut pas faire du mal à ses proches. Du coup, elle se fait cloner, parce que c'est un monde où on peut se cloner. Sauf qu'en fait, finalement, elle va pas mourir. Du coup, elle veut récupérer sa vie, que sa clone s'est appropriée. Et il doit faire la bagarre dans un duel pour savoir qui... Combat à mort. Ouais, combat à mort pour savoir qui récupérera la vie. Voilà. Et il y a une ambiance un peu battle royale. Et en même temps, c'est une comédie, quoi. Oui, oui. Avec Aaron Paul. Avec Aaron Paul. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un truc exceptionnel. C'est qu'il y a Théo James sur la jaquette. Or qu'il est là deux minutes. Ah ouais, putain. Il est là deux minutes au début. Et pourtant, ils l'ont mis sur la jaquette, parce que ça fait... Ça fait vendre. Ouais, regardez, c'est l'acteur de Divergente. Très, très cool, ce film. Et d'ailleurs, je crois que c'est le réalisateur de... Comment il s'appelle ? Un truc avec... Oui, le film avec Jesse Eisenberg. Oui, le film de la bagarre, là. Oui. J'en ai parlé sur la chaîne. Oui, t'en avais fait une critique. Il est ce que j'avais vu. Personne n'en parle, mais il est... Ray Lesterne, l'art de l'autodéfense. Voilà, art of self-defense. Effacer l'historique El Camino. Elvis en avant, en cavale, enragé. Et T-85. Ah, tu as du ozon, quand même. J'ai du ozon. First Man, Frankenstein Junior. Ah, voilà, tu voulais me parler de Frankenweenie. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Tu me parlais... Non, c'est Norman, tu me disais. Oui, les tranches. Après, Frankenweenie est dans la même tranche de... Oui, oui, c'est pour ça que... De films pour enfants qu'on peut leur montrer pour leur faire découvrir l'or. Après, pour avoir vu Frankenweenie, du coup, deux fois au cinéma. Une fois, ça sortit. Donc, quand j'étais, j'avais 11 ans. Allez, montre-le. Donc, une fois, ça sortit... Oui, c'est bon, ça a fait le focus. Et une fois, donc, au Festival Lumière, où ils l'ont rediffusé, les enfants sont généralement assez terrifiés, quand même. Ah, oui, ça fait quand même peur pour les enfants. Oui, ça fait un peu peur pour les enfants. Et c'est tiré d'un court-métrage. Tout public, hein, quand même. Oui, non, mais c'est tout public. Mais c'est tiré d'un court-métrage qu'a Fabberton avant de commencer tous ses films, tout ça. Il avait fait un court-métrage. Et ce film est la raison pour laquelle il a fait Alice au Pays des Merveilles. D'accord, ok. Pour récupérer les droits de son court-métrage qui était à Disney. Du coup, Disney lui a dit « Tu veux les droits de Frankenweenie ? » « Fait Alice au Pays des Merveilles. » Et du coup, il n'a pas récupéré les droits. Génial. Ah, mais tu as aussi fumé le fait tousser. Bah, qui doit être tout récent, celui-là. Oui, tu vois, le... On sent qu'il y a... Du coup, qu'est-ce que tu penses du cinéma de Dupieux ? Je suis fan de Quentin Dupieux. D'ailleurs, si vous allez voir sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a un court-métrage qui est en fait un remake de « Incroyable mais vrai » qui sera juste en dessous, je pense. « Incroyable mais vrai » de Quentin Dupieux. Donc, j'ai fait un remake que Dupieux avait adoubé, donc j'étais heureux. Tu as rencontré Dupieux ? Je n'ai pas rencontré Dupieux. Ah, tu l'as envoyé. En gros, j'ai eu... J'ai un message vidéo de Benoît Magimel qui me dit qu'il a vu le film avec Dupieux et qu'ils ont fortement apprécié. Donc, j'étais content. Lucas Bernardini, j'ai vu ton travail avec Dupieux, d'ailleurs, qui m'a montré la scène que vous avez faite, vous avez refaites la scène à table. C'était vachement bien, on a beaucoup aimé. J'étais très, très content. Excellent. Donc, si vous voulez voir le commentaire, je s'appelle « Le secret de Benoît ». Ouais. Tout est sur ta chaîne. Tout est sur ma chaîne. En description, allez voir. Et donc, je suis très, très, très fan de Dupieux, « Fumer fait tousser ». Je trouve que c'est peut-être un de ses moins accessibles, quand même, parce que c'est... Cette ambiance de films à sketch. Ces réalités, je trouve que c'est... Ces sont moins accessibles de sûr. La réalité, il est compliqué. Mais c'est mon préfet. Ouais, il est excellent. Chabat, à tes souhaits. Et là, il y a Yannick qui va sortir au début du mois d'août. Avec Raphaël Kenard, en plus. On va rigoler sur celui-là. J'adore le théâtre, en plus. Gremlins, petit coffret Gremlins, très bien. Grimsby, Halloween. Ah, ben voilà, on a Halloween, Halloween Kills. Alors, je sais pas si tu les as bien aimés, toi ? Non, pas tant. Ah ouais ? Non, pas tant. Tu as vu le dernier, Enz ? J'ai pas vu Enz, non. Il est bien, Enz ? Alors, si t'as pas aimé le premier, tu vas pas aimer. Ouais. Mais en fait, c'est dans la même lignée que Halloween Kills. En fait, tout ce que j'aime bien, moi, Halloween de Carpenter est mon film d'horreur préféré. Ok. Et en fait, je trouve qu'ils sont partis dans un truc complètement différent. Ouais. Mais que j'aime bien, quand même. Ok. Donc voilà, moi, j'avais beaucoup aimé Kills, notamment avec tout ce truc sur la foule. Ouais. Et je trouvais ça vraiment cool. Et Enz est très particulier. Mais j'avais trouvé ça sympa aussi. C'est pas... C'est pas au niveau. Parce que c'est Carpenter. Après, Fightful, tu peux pas trouver. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que quand même, la démarche de David Gordon Green est intéressante. Et j'ai hâte de voir L'Exorciste. Ah oui, il y a L'Exorciste. Et t'as vu les films de Rob Zombie ? Non. Ils sont très sympas. Et en fait, les Michael Myers sont très brutaux. Oui. Ah, ben t'as Hérédité. Bien sûr que j'ai Hérédité. Hérédité, je pense qu'il est rentré dans mon top 10 des films d'horreur. Mais alors, tu sais que j'ai pas vu Midsommar. Tu as pas vu Midsommar ? Il est très cool aussi. Mais je sais. C'est pas du niveau d'Hérédité, mais ça reste très très cool. J'ai vu Hérédité, j'ai vu Boys Afraid. Boys Afraid. J'ai adoré. Qui est excellent. C'est incroyable, he's afraid. Là, cette étagère était très sympa. Ouais. Ouais, j'aime bien. Il y a du Kubrick déjà aussi. Il y a du Kubrick dans chaque étagère, donc c'est bien ça. Bah oui, surtout qu'il va y avoir Shining, Orange Mécanique et tout après. Hôtel Transylvanie qui est très cool, je vais montrer à mon fils. Ah, t'as Hollywood, ça c'était vraiment la merde par contre. Alors oui, oui, mais... Mais je l'ai eu à 99 centimes. Ah, mais ça ne vaut pas plus. Ah, ben du coup, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Du pure. Ouais, très très bon. Donc, faut le voir si j'arrive à l'enlever. Faut aller le voir, c'est très... Il est très très bien, le concept est très sympa. Ah ouais. Et Benoît Magimel, il est vraiment bon. Là, j'ai vu un film aussi qui s'appelle Daudun, Daudun Bouffant. Oui, mais oui. Qui va sortir bientôt, il est vraiment très très cool. Faut vraiment que je le vois. Impitoyable. Ah, c'est Clint. Clint Eastwood. Insidious. Il y a le nouveau... T'allais voir le nouveau Insidious ? Oui. Alors ? J'ai pas trouvé ça très très bien. Ouais, pas ouf. Malheureusement. J'ai pas allé le voir. Et moi, Insidious, j'ai vu que les deux premiers, je crois. Bah, c'est les deux meilleurs. C'est très bien. C'est très bien. Irréductible. J'accuse J. Edgar, James Bond, Je suis une légende. Jean-Christophe et Winnie. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui. Ah, mais c'est Winnie l'Ourson. Oui, oui. C'est le live-action Disney. OK. C'est Disney qui a fait un live-action sur Winnie l'Ourson. Et c'est vachement bien. C'est donc Jean-Christophe qui a grandi, qui a fait la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et qui revient voir Winnie et tout ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien pour le coup. Trop cool. C'est probablement le meilleur live-action Disney très sous-coté avec Ewan McGregor, du coup, qui joue Jean-Christophe. OK. Et Elliot Well. Je crois que c'est Elliot Well. Oui. C'est vraiment très, très bien. Ah bah écoute, ça m'intéresse. Je le montrerai au fiston. C'est autant pour les grands qui ont grandi avec Winnie que pour les enfants, quoi. C'est vraiment bien. Bon, toujours GoPro, c'est toujours de la merde. On est passé sur le téléphone, mais ça marche pareil. Donc, J. Edgar, on a été sur... On a été sur Joker, Junkhead. Junkhead. Tu l'as vu ? Je ne l'ai pas vu, celui-là. C'est génial, Junkhead. Il paraît que c'est vachement bien. Ah, c'est le truc en stop motion, là. Ouais, ouais. C'est un gars qui l'a fait tout seul. Ah ouais. C'est génial. OK. Ah ouais, franchement... Ah, celui-là, il faut que je le voie. Je l'avais dans ma watchlist. Ouais, c'est vraiment très, très cool. OK. Kingsman, Kong, Krampus. Oh, tu vois, Krampus ! Ouais, alors, Krampus, c'est le premier film de art que j'ai vu. Ah bon ? Ouais. C'était pas Cure for Life ? Non, Cure for Life, c'est le cinéma. Ah, d'accord, ça, c'est tout court. D'accord, OK. Il est sympa, celui-là. Franchement, il a des effets... Ouais, c'était rigolo. Beaucoup de dessins animés. L'année du requin, je ne l'ai pas vu, il est sympa. Moi, j'avais bien aimé, ouais. J'ai vu que beaucoup de gens n'avaient pas trop apprécié. Moi, j'avais déjà beaucoup aimé Teddy, donc l'année du requin, j'avais bien kiffé aussi. Ah oui, Teddy, il était vraiment cool. Alors, oui, du coup, l'étrange power de Norman... Ouais, Norman, ouais, vas-y. Parle-moi-en, 3D. Wow. Vas-y, montre-le à la caméra ici. Comme ça, on va voir par contre. C'est de la 3D, wow. Ça vaut super bien en plus à la caméra. Ah, tu vois, parfois, on fait des beaux packaging. Ah ouais. Bah, c'est vraiment, pour le coup... Le film est sorti en quoi ? 2013 ? Ouais. Bah, le bon, il date de 2013. Très bien. Il a 10 ans. Ouais, donc, ouais, vraiment, l'étrange power de Norman, moi, c'est un gros coup de cœur. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir Laika. C'est-à-dire que j'avais déjà vu Coraline. Je n'avais pas associé. Et puis là, vraiment, grosse, grosse découverte. J'adore la stop motion en plus de ça. Et je trouve que c'est assez dingue l'énergie qu'ils arrivent à mettre dans leurs films, dans ses personnages. Et vraiment, c'est pour rendre le cinéma d'horreur accessible. Il n'y a rien de mieux. Il y a des références à... Oh, putain. Au profondateur de sépultures. La nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants. C'est des zombies, quoi, en fait. C'est des zombies, mais c'est traité quand même d'une manière assez originale. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok. Je vais le montrer au fiston. Ah ouais, franchement. Parce qu'en plus, il est très drôle. Il y a tout ce qu'un enfant peut apprécier. Et moi, du coup, je l'avais vu, j'avais 10 ans. Et j'étais juste fan. Ouais. Au cinéma à 10 ans. Je vais peut-être attendre un peu. Parce que si tu l'as vu à 10 ans, on le met, il y en a 5, tu vois. Mais après, tu vois, tu peux déjà le regarder ou regarder les bandes d'un ondre, tout ça. Ouais, ouais. Et puis doser la chose. Aussi, le truc qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque, je n'avais rien compris. C'est qu'à la fin, il y a une blague sur le fait que ce personnage est gay. Ok. C'est la première fois que j'ai vu ça dans un film pour enfants. Et je n'avais surtout rien compris. L'île aux chiens. Donkey Shot. Ah, c'est le Guilhem, celui-là. Ouais. C'est le Guilhem, celui qui sort de l'enfer. Ah oui, c'est ça. Il faut que je le vois, celui-là, je n'ai pas vu. L'histoire. Ah, la fois l'histoire de Max et Léon aussi, c'est ok. C'est dommage que le Palma Show, ils sont hyper drôles en sketch, mais en film... Ça reste bon quand même, tu vois, mais c'est... Oui, je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma, mais je l'avais bien aimé. Genre, tu as vu les Vedettes ? Oui, j'ai vu les Vedettes. Ah, les Vedettes, c'était un peu naze. Non, j'avais trop ça sympa. Ouais, ok. C'est moi qui devrais être aigri pour les comédies. Non, peut-être pas, mais oui. Après, ce n'est pas incroyable, mais c'est cool. Ah, ben, la nône bourrée, là. Oui, ce n'est pas très bien, la nône. Oh, merde. La nuit au musée, je suis en train de les montrer aussi au fiston, le 1 et le 2. Le 2 n'est pas ouf, le 1 était sympa. Le 2, il y a Alain Chabat quand même. Oui, il y a Alain Chabat, c'est ça. Il y a Alain Chabat en Napoléon. En Napoléon, c'est ça, Napoléon. C'est simple, en Napoléon, il y a Alain Chabat, Joaquin Phoenix. Oui, c'est le Napoléon, c'est le prochain. Oui, de Ridley Scott. La vie scolaire. Ah oui, La Snight in Saw. Avec la bellissima Agnath Taylor-Joy. Oui. Thomasine Mackenzie, qui est très jolie aussi. Qui était dans Jojo Rabbit. Il était cool, La Snight in Saw. Ah oui, Edgar Wright, de toute façon. Le dint, tu as encore du... Du Dupieux. J'en ai beaucoup. De toute façon, les Dupieux qui ne sont pas là, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'édition Blu-ray. Par exemple, Mandy Bull, je l'ai dans les DVD parce qu'il n'y a pas eu d'édition Blu-ray. Il y a Sorgholy Prakow. D'accord, tu n'achètes que les Blu-ray maintenant ? Oui, quand il y a les Blu-ray, j'achète les Blu-ray. Sound of Metal, ça, c'est génial. Ah oui, il est dingue. Je peux, je te le sors. Oui, vas-y. Tu tiens les autres ? Oui, vas-y. Vas-y. Je prends Sorgholy Prakow en même temps. Oui, vas-y. Celui-là, on en a parlé. Oui, mais juste montrer qu'il est là. Oui, que tu l'as acheté, soutenu, Raphaël. Sound of Metal, excellent film sur un sourd qui faisait de la batterie dans un groupe et qui devient sourd suite à un concert, c'est ça ? Oui. Et du coup, il rencontre la communauté des malentendants et puis il se réadapte à la vie. Et puis le final. C'est assez dingue la manière dont ils font vivre ça. On a vraiment l'impression de le vivre avec lui. Oui, oui. Le sound design était correct. Tu l'as vu au cinéma ? Je l'ai vu, non. Je l'ai pas vu au cinéma. Je ne sais pas si dans les versions que tu vois en téléchargement ou en DVD Blu-ray, c'est pareil, mais je sais qu'au cinéma, les sous-titres, c'était les sous-titres pour les sourds et malentendants obligatoirement. D'accord, ok. Et c'était très particulier, mais c'est assez dingue. Toi, tu l'as vu au cinéma ? Je l'ai vu au cinéma. Super sûr, j'aurais vraiment aimé le voir au cinéma. Ah ben, l'ambiance, le son, c'est vraiment très chosé. C'est grand sale. Ça, c'est un film à écouter, plus qu'à voir. Magnifique. Sorghoy Prokov. Attends, il y a juste deux secondes. J'ai vu qu'il y a les chaillements. On verra après. Sorghoy Prokov, ouais. Donc dans celui-là, oui, ça, c'était celui qui était kickstarté, non ? Oui, c'est ça. Et je suis dans celui-là. Tu es dans celui-là ? Dans les bonus. Ah ben voilà. Un searching for the same thing. Et oui, je l'ai rencontré au festival de Strasbourg. Le mec est hyper sympa. Le film est bien. J'ai même vu son concert. Il a un concert. Il a un concert. Il a un groupe. Je ne me rappelle plus du nom du groupe. Mais il a fait un concert qui était assez... C'est d'Electro. Ouais. Bah, il... Très bien. Je ne m'étonne pas que ce soit de l'Electro, parce que c'est la musique des gens un peu dérangés. C'est la musique des fous. Et du coup, c'est bien dérangé. Si vous écoutez d'Electro, vous êtes fous. Voilà, avant Shining, vous avez entendu parler de ce film ? Voilà. Pas du film d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, c'est un film... C'est une comédie romantique. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme et leur enfant. Et puis... C'est une histoire de vie de famille. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Ouais, ils partent à la montagne. Ils partent à la montagne. Lui, il écrit un livre. Un peu en mode... Les petits mouchoirs, quoi. Un peu les petits mouchoirs, c'est ça. C'est quoi ? Voilà, c'est ça. C'est Marion Cotillard dans le rôle de la hache. De la hache. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Ça va, elle ne meurt pas dans celui-là. Non, elle ne meurt pas, heureusement. La pauvre, on ne la lâchera jamais avec ça. Ah, là, il y a... Oh ! Il y a 100 filtres. Oui. Très bien sûr. Il y a 100 filtres. 100 filtres. Il est très cool, celui-là. Ah, oui, je l'ai beaucoup aimé. En fait, sur le moment, je l'ai mis un 6 sur 10, tu vois, sur sens critique. Mais en vrai, je pense que c'est plus un 7 parce que... Là, c'est... Tiens, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire ? Wow, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, brièvement, quoi. Le truc de base. Basiquement, c'est des riches sur un bateau. Ouais. Et est-ce que... Oui, bah oui, tu peux. Et le bateau a un petit accident. Et du coup, il se retrouve à un peu switcher les classes sociales. Exactement. Bah, tu vois, tu le pitches très bien. Tu le pitches très bien. Et c'est... Je trouve que l'écriture, les vannes en général et la fin, c'est génial. La fin est excellente. Ah ouais, la fin. Avec cette musique en plus. En plus, Ruben Sloan qui était président de Cannes. De Cannes, cette année, ouais. Après, son cinéma est un peu surcoté, mais le film est cool quand même. J'ai pas vu d'autres films. T'as pas vu, comment il s'appelle, le film sur l'art contemporain ? Oui, oui, je vois duquel tu parles. Celui qui avait gagné la palme. Ouais. Mais non, je l'ai pas vu. Non, non. Il est pas mal, en vrai, mais bon. Avec l'acteur qui joue King Kong. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est celui qui joue Koba dans La Plaine des Singes et King Kong dans Kong Skull Island. Il est très fort en mocap. Richard Jules est très, très bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé Richard Jules. Moi, je dis Richard Jules, un peu comme le Jules qu'on connaît tous. À Ralph 2.0, j'ai montré aussi, au fiston, il n'a pas longtemps, il a adoré. Ouais. Pub Fiction, premier contact. Détective Pikachu, tu l'as ici. Oui, il est là. Et en PLV. Ça, c'est mon amour pour Agnès Taylor-Joy me joue des tours. Pourquoi c'est elle qui double ? Le film commence par une séquence en live-action, il finit par une séquence en live-action et c'est Tania Taylor-Joy. D'accord. Ok. Il est cool ? Ça va. Tu m'as l'air d'être un grand enfant quand même. Je suis un très grand enfant. Très bien. Écoute, je pense qu'on a fini pour cette étagère. Après, j'ai vu qu'il y avait les Sans un bruit aussi. Oui, il y avait les Sans un bruit. Très bien, mais écoute, je suis heureuse de passer à la dernière étagère. Oui. Ça va parce que là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas grand-chose. Ah, ça là, tu l'as stacké. Oui, oui. Tu as été... Spider-Man New Generation Split. Hucker Punch, Marsupilami, Sweet Toad. Ah, tu l'as acheté Teddy. Oui, je l'ai acheté Teddy. Et la jaquette est réversible. C'est génial. On regarde, tu l'enlèves ? Oui. Là, je l'ai mis comme ça. Mais en fait, si tu l'enlèves, elle est réversible. Ah, ok, d'accord. Ah, elle est plus minimaliste de l'autre côté. C'est génial comme concept. J'adore. J'aime beaucoup ce que font les frères Bukerma. Ah, Teddy, il est tellement potage ce film. C'est de ma corollade. Le Petit Prince. Il y a beaucoup de Batman le film. Beaucoup de dessins animés là. Le film d'animation. Oui, c'est les... Les Dents de la Mer. Pas dessin animé ça. Non, pas trop. Les Gardés de la Galaxie. Je n'ai pas vu le dernier Galaxie. C'est vrai qu'il est vachement cool. Oui, je trouve que c'est le meilleur des trois. Oh, ça c'est génial. Mitchell's and the Machine. Oui, pareil, il y a un film distribué sur Netflix qui devait sortir au cinéma à la base. Ah oui. Et qu'ils ont du coup sorti en salle. Alors attends, c'est la galère. Ça va aller. Qu'ils ont du coup, pas distribué en salle, mais du coup distribué en Blu-ray. Après sa sortie sur Netflix. Ça va démontrer l'autre. Et voilà. Moi de tout. Ah pas. Généralement, quand un film distribué sur Netflix sort en Blu-ray, je préfère l'acheter en Blu-ray après. Parce que Netflix et Disney+, on l'a vu déjà, peuvent supprimer n'importe quel film, n'importe quand. Alors que là, tu peux le voir quand tu veux avec des bonus. Et puis voilà, c'était un film qui devait sortir au cinéma à la base quand même. J'aurais tellement kiffé le voir au cinéma. Au cinéma, il aurait été fantastique. J'avais un rythme incroyable ce film. Et puis il est hyper intelligent. C'est une belle histoire de famille. Quand on aime le cinéma, quand on veut faire du cinéma aussi, c'est très... Tiens, c'est marrant que tu n'aies pas rangé les mondes de Ralph avec l'autre. Non, parce que c'est Ralph 2.0 et là, c'est les mondes de Ralph. Ah putain ! Ouais, ok, ok. Les yeux sans visage. Oh, tu vois, les yeux sans visage. Ah oui. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ah, tu l'as pas vu encore ? Mais il faut absolument que le voir. En fait, quand j'ai... Je connais sa réputation. Je pense que tu peux laisser un DVD de côté le temps qu'on fasse la vidéo. Ça va faire ça. Je sais ça avec lui. Ok, très très belle version celui-là. Pareil, au Festival Lumière, je l'ai eu. Ouais. Et il n'était vraiment pas cher du tout. Ok, tu l'as payé combien ? Je crois 7 euros, un truc comme ça. Ah ouais, pas cher. Donc vraiment, je me suis dit que c'était vraiment le moment. Et il faut absolument que je le voie parce que ça a l'air... Ça a l'air incroyable. C'est excellent. C'est une pierre angulaire du cinéma fantastique français. Et en plus, c'est pour ça qu'on a appelé le podcast en visage comme ça. Coris Pizza. Ah, je n'avais pas du tout aimé les Coris Pizza. Ouais ? Ouais, je me suis un peu fait chier. J'ai bien tué. Ah, mais il y en a plein qui ont adoré. C'était très divisé quand c'était sorti. Ah, grave. Mandy aussi. Oh, Mandy, j'adore. Ah, putain, je n'ai pas du tout aimé Mandy. Ah ouais ? Ah, j'adore Mandy. C'est trop foutra que c'est Nicolas Sketch qui fait du Nicolas Sketch. Qu'est-ce que tu as aimé dedans, toi ? Bah, en fait, je trouve que le découpage de une heure de pur psychédélisme et une heure où c'est juste Nicolas Sketch en slip qui se bat avec une tronçonneuse, j'ai été vachement pris dedans. Ok. Donc, j'adore Nicolas Sketch aussi. Tu l'as vu, comment il s'appelle, le gold, l'homme en or, en or massif ? Il est là. C'est pas vrai. Donc, on pourra en parler. Il est là. Je le sortirai après. Ouais, ouais, si tu veux. Mais oui, j'adore Nicolas Sketch. Vas-y, sors-le maintenant, vas-y. Hop, attends. J'ai trouvé, là, c'est pareil, c'est Nicolas Sketch. Nicolas Sketch, tu fais du Nicolas Cage et c'est... Tu vois, c'est comme faire volontairement un anard, quoi, tu vois, je trouve que c'est... T'as l'air grand massif. Ah ouais. Ah, j'ai trouvé ça chiant. J'adore. 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 Ça m'a fait mourir de rire de haut. Ah, tu vois, comme quoi... Tu l'as vu, le Renfield ? Oui, j'ai vu Renfield. Renfield, je trouvais qu'il était marrant, quand même. Ouais, c'était cool. Là, de toute façon, Nicolas Sketch, j'en draculaire. Ouais, ouais. Et là, il va faire le diable, là, bientôt. Oui ! Bah, il faut que ça sorte en France, déjà, parce que bon... Misérie... Ah, Misérie, très très bon, ça, aussi. Hum-hum. Tiens, ça, si tu connais pas, c'est pas connu du tout. De quoi ? Ça. Mon Ninja et moi, qu'est-ce que c'est ? Alors, faut que j'en parle. Vas-y, absolument en parler. Absolument que tu me fasses découvrir des trucs que je peux. Mon Ninja et moi, c'est un film d'animation danois. Voilà. C'est un film d'animation danois. J'y suis allé, c'était sorti à la sortie du confinement. C'était un seul film à sortir. Ouais. Et alors, j'y suis allé avec ma nièce en disant, oh, c'est un film pour enfants, machin. Ça parle de trafic de drogue. Ok. Ça parle d'exploitation d'enfants dans des usines en Thaïlande. C'est violent. C'est assez vulgaire. Ok. Et en fait, quand on s'intéresse à Anders Matheson, donc le créateur de ça, en fait, c'est un gars qui faisait des BD. Ouais. Et ça a cet humour très irrévérencieux. Et en fait, au Danemark, ça ne choque pas du tout qu'un film pour enfants soit comme ça. Mais en France, ça fait vraiment bizarre. Ouais. Mais je vous conseille vraiment de le voir. Ok. Je n'avais jamais entendu parler. C'est... Alors, j'ai pas vu le 2. J'ai acheté le 2, mais j'ai pas vu le 2. Parce qu'en plus, le 2 n'est pas sorti au cinéma. Le 1 est sorti au cinéma, mais pas le 2. Et c'est vraiment une grande surprise. Alors, par contre, visuellement, c'est pas beau. Ok. Voilà. Mais c'est un petit film d'animation danois. Ah. Visuellement, c'est pas beau, mais c'est dingue ce qui se passe dans le film. On ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à ce que ça se passe de cette manière. Ok. On pense que ça va être un petit film trop mignon sur un petit garçon avec sa peluche ninja. Ah ouais. Après, ça part en quoi il faut. Ce n'est pas le cas du tout. Ça part dans un délire de trafic de cocaïne. Voilà, c'est... Tu me l'as bien vendu. Ah ouais, non. Je pense qu'il faut le voir. C'est un film qui n'est pas très connu, mais qu'il faut vraiment voir. Ok. Contrairement à celui-là. Monster Hunter ? Ouais. De Paul W.S. Anderson. Tu as vu Les Resident Evil ? De Paul W.S. Anderson. Ah oui, d'accord. C'est pareil. Ok. C'est-à-dire qu'il a pris une autre licence de jeu vidéo. Il a remis sa femme dedans. Il est fait dessus. Et il a fait n'importe quoi. Ah, tu as Mortal Kombat aussi. Oui. Moi, que j'ai trouvé sympathique quand même. Il est ok, ouais. Ouais, c'est sympa. On va pas celui-là avec Christophe Lambert, mais... Ha ha. Tortue Ninja, No Pain Again, No Body. No Body, très sympa aussi. Ouais. Ah, tu as Knop aussi. Ah, c'était un de mes films préférés de l'année dernière. Ouais. Ah ouais, dingue. En IMAX, il est fou. Oh là là, avec le ratio entier. Ah ouais. C'était dingue. Je l'ai vu trois fois en IMAX. Ah ouais. J'arrivais pas à décrocher du truc, en fait. Vraiment, ça me fascinait, donc j'ai retourné. Ah, tu as Parasite aussi. Oui, j'ai Parasite. Hop. T'as la version noir et blanc, la version chrome ? Euh, non, je crois que c'est la version normale. Ok. J'aurais bien aimé voir la version chrome. Bah, j'aurais bien aimé aussi. C'est un peu comme pour Mad Max, tu sais, c'est un peu le truc marketing. Oui, c'est ça. Qui ajoute pas vraiment. Passengers, Peter Elliot le dragon. Petit vampire. Tu l'as vu, Peter Elliot le dragon, la version ? Ouais. Je l'ai pas vu encore. Ouais, ouais, de 2016, ouais. Bah, c'est le réalisateur de Ghost Story. Ah ouais ? Il a fait. Ouais. Ah, ok, trop cool. C'est le réalisateur de Ghost Story, David Lowery. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Petit vampire, ça va paraît que c'est vachement bien. Ouais, c'est Johan Sfar. Bah, c'est celui qui a fait... Euh... Il est où ? Il doit être là, voilà. Il a fait ça aussi. Il a fait Les Beaux Gosses, non ? C'est pas ça ? Oui, mais il a fait surtout le chat du raban. Ah, mais j'avais lu la BD. C'est génial. Ah, la BD est géniale et puis le film est génial. J'aime beaucoup juste ce que fait Johan Sfar. Ok, et donc on va voir ce qu'il y a dessus. On a Zootopie, Zodiac, Directeur, Skate. Il y a les X-Men. X-Men. Et Oudorosh. Ah, il y a eu un enfer, très très bon. Oui, mais pour nom d'état. Vivarium, je sais pas si tu l'as vu. Vivarium, je l'ai vu, ouais, très sympa. Avec Vachement bien, ouais, sinon. Ouais, c'est ça, avec Jesse Allenberg. Et Imogen Puts. Très très cool, ouais. Tiens, ça, je pense que tu connais, mais... Ah oui, je connais, c'est Johan Sfar. Bah déjà, Karin Guylann, encore. Ah oui, bah oui. Tu collectionnes, en fait. Ah oui, non, bah à partir du moment où c'est Karin Guylann, il y a les gardiens de la galaxie et Jumanji, aussi. Ah, mais toi, c'est tout simplement noir, je vois que tu gardes les trucs de Zidi. Oui, je sais pas ce qu'elle se dit. Je suis pas tant fan que ça, mais... C'est Zaddi, je pense que je dis Zidi. Je suis pas tant fan que ça, mais je trouve ça rigolo. The Voices, il est très très bon, The Voices. Ah oui, avec Jonathan Cohen sur l'AVF de... Ah ouais ? Ryan Reynolds, Zohé, c'est Jonathan Cohen qui fait l'AVF. The Northman, très très bon aussi, j'ai l'adoré. J'ai un gros regret sur The Nyan Demon. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, j'avais, au Festival Lumière, il devait y avoir, comment il s'appelle ? Nicolas Winning-Raphon. Sauf qu'il n'est pas venu, finalement, parce qu'il avait le Covid. Bah oui, du coup, j'avais amené le Blu-ray, j'étais là, je stressais, j'ai dit, il faut que je lui fasse signer, il faut que je lui fasse signer. Moi, il n'est jamais venu. Regardez, il n'est pas signé. Eh oui, c'est triste, hein. Et, pareil, ça devait être juste avant, The Revenants. Il y avait Alejandro González-Narito au Festival Lumière. Ouais. Alors, je l'ai vu, j'étais derrière lui, exactement derrière lui. J'ai même pu, genre, vraiment m'approcher très près, j'aurais pu lui faire signer de l'oreille. Mais je l'ai oublié chez mon pote. Donc, bah, j'ai pas pu lui faire signer de l'oreille. The Dead Don't Die, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Tu n'as pas aimé ? Ah, mais c'est de la merde. Comment as-tu pu aimer ceux-là ? Je... Alors, j'ai retrouvé d'un ego. Alors, j'ai trouvé ça insultant, quoi. Pas bien du tout. Après, voilà, chacun s'en vient, mais il y a très peu de gens qui l'aiment, celui-là. Oui, oui, je sais qu'il y a très peu de gens qui l'aiment. Qu'est-ce que t'aimes dans... Franchement, je me souviens plus tant que ça. Parce que je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, pareil. The Father, excellent The Father. Ouais. J'ai bien moins aimé The Son. Ah, je ne l'ai pas vu ? Bah, c'est moins bien. Ah ouais, c'est moins bien. C'est vraiment bien. The Hunt, il est très, très bien, celui-là aussi. Oui. Grosse surprise. Ça, dans Survivor, voilà. Man From Earth aussi, très, très cool. Ouais. Tu as vu The Interview ? The Interview, non, je ne l'ai pas vu. C'est génial. C'est quoi, vas-y, montre ? Tu connais Seth Rogen et James Franco ? Ah, j'adore. C'est James Franco et Seth Rogen qui vont en Corée du Nord. Ah, mais putain, génial. Et en fait, James Franco est un... Voilà. James Franco est un journaliste télévisé. Ouais. Et il apprend que Kim Jong-un adore son émission. Du coup, il va interviewer Kim Jong-un. Sauf qu'en fait, la CIA, les Alpag, elle leur dit « Ok, je veux que vous en profitiez pour tuer Kim Jong-un. » Ok. Donc, on a Seth Rogen et James Franco qui ne sont pas forcément des génies, qui essaient de tuer Kim Jong-un et qui finalement s'attachent un peu à Kim Jong-un. Oh ! Et c'est franchement hilarant. C'est vraiment hilarant. Tu vois, je cherche des bonnes comédies. Et souvent, les comédies américaines avec Seth Rogen et... Et James Franco. C'est la fin aussi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai vu le truc où ils sont à Noël aussi, ils font... Oui, The Night Before. The Night Before. C'est pas hilarant. Ou J'ai l'air. On voit ça des pics. Oui, voilà. Je trouve que The Night Before, c'est un de leurs moins bien. Je ne sais pas si tu as vu nos pires voisins. Nos pires voisins, je trouve que c'est vraiment sympa. Nos pires voisins, c'est très très drôle. C'est très sympa. Mais en fait, celui-là, et c'est la fin, c'est mes deux préférés de ce duo. Vraiment. Je vais m'interrer. Parce que ça part dans tous les sens. En français, c'est l'interview qui tue. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans le Blu-ray, ça c'est le Blu-ray français officiel. Et pourtant, ils l'ont mis, The Interview. Alors que c'était l'interview qui tue, normalement le titre français. Le Blu-ray signé par Tim Burton. D'ailleurs, en ce moment, il y a une expo sur Tim Burton à Paris. Ah ouais. Oui, je sais. Mais je ne suis pas sûr. C'est pas... Parce que tu sais, c'est un labyrinthe. Oui, c'est un labyrinthe, ouais. Et en fait, si tu choisis une porte, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc tu ne vois de toute façon pas l'exposition en entier. Ah oui, alors que tu as payé 30 balles. C'est-à-dire que tu as payé 30-40 balles. Donc c'est moyen. Pas ouf. Pas ouf. Très bien. Écoute, merci Lucas de m'avoir invité chez toi. Il fait extrêmement chaud. Il fait très chaud. C'est très chaleureux, c'est pour ça. C'est une ambiance chaleureuse. C'est ça. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, les films que... que vous avez vus, que vous avez envie de conseiller, vous aussi. Si vous avez vous-même une collection chez vous et que vous avez envie de, je ne sais pas, d'en discuter avec moi. Tu as raison, mets J-CVD en avant. On dirait que c'est ton oncle, tu sais, tu le mets, genre comme si tu voulais caser ton oncle. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse qui s'affiche en dessous. Et si j'ai l'occasion de venir chez vous, peut-être que je le ferai. Écoute, Lucas, je te dis à la prochaine. Je ne te check pas parce que j'ai les mains prises quelque part. En plus, je suis transpirant, je transpire des phalanges, ça n'a aucun sens. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bisous ! Sous-titrage ST' 501